Comment on a décidé de participer à l'Aventure FML ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, j'étais dans un lycée à Verdun. Malheureusement, on n'a pas pu le faire parce qu'on n'avait pas de composition. Et cette année, j'étais en BTS, j'ai vu que c'était ouvert aux étudiants. Je me suis dit, on va tenter, pourquoi pas ? On a été pris au présélection. Quand on a vu qu'on a été pris en finale, youpi ! Donc, on est vraiment super content d'être ici. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a vu la pub pour la FML. C'est connu quand même à Lorraine comme événement, surtout chez les lycéens. L'année dernière, j'y étais déjà, j'y ai joué. Et Sonia y a joué il y a deux ans. On s'est dit qu'on allait retenter le coup et faire découvrir ça à l'X parce que ça vaut vraiment le coup. Et on n'est pas déçus parce que là, il y a déjà du monde et ça risque d'être une super ambiance. Comment est né le groupe Black Hole From Verdun ? On a fêté les 50 ans de mon père. Et on jouait déjà avec Dan et Klos. Et donc, on n'avait pas de batteurs. On en a cherché un au dernier moment. Et Nico, il s'est présenté sur Facebook. Et depuis ce jour-là, on n'a pas arrêté de jouer ensemble. Alors, le groupe a commencé en 2015 à peu près. Donc déjà, il n'y avait que moi et Paul. Et on a sorti déjà dès les premiers concerts qu'il manquait quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a rajouté du violoncelle avec Alix. Donc voilà, après on a fait pas mal de concerts ensuite. Et on a composé, composé. Quand on est arrivé, je pense qu'on a tous eu la même réaction. C'est « putain, on s'entend ! » On s'entend, on s'entend. C'est grand comme scène. C'est assez stressant. Le pire, c'est quand il n'y a personne. Parce que c'est grand comme ça. On se dit « waouh, est-ce qu'on va réussir à remplir ? » « Est-ce qu'on va réussir à assurer quelque chose ? » Et après, les techniciens ont été super bons. Ils nous ont vraiment mis en confiance. Ils ont vraiment été super agréable avec nous. Ils ont bien blagué, même s'il était tôt ce matin. Non, franchement, même les balances, c'était une super expérience. Alors on attend de voir le vrai concert. La façon dont on va essayer d'appréhender la scène, ça ne va pas être évident. Parce qu'on est trois, c'est une énorme salle. Et avec Paul, on est tous les deux assis obligatoirement. On ne peut pas trop bouger. Donc on se base beaucoup sur Sonia. Et puis on va essayer de donner notre maximum pour essayer de remplir la scène sans bouger. C'est un petit défi quand même. mais on va essayer de faire ça bien. Je pense qu'on est tous dans le même état d'esprit. On a super hâte de monter sur scène. On a tous très, 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 très peur. Mais c'est la musique et c'est normal. Et si on n'avait pas peur, ça veut dire qu'on s'en foutrait. Or, on ne s'en fout pas et c'est tant mieux. Compliqué de jouer devant des lycéens, ça peut l'être, oui. Surtout ici, en fait. Mais après, ils sont là pour écouter beaucoup de groupes différents. Donc je pense qu'ils sont assez ouverts. Et justement, c'est bien que le FML choisisse différents groupes de styles différents. Et je pense que même si jamais ça ne plaît pas, il y a d'autres groupes pour ça. Il y a de la pop, il y a du rock. Nous, on est plutôt rock, hard rock. Il y a du métal. Il y a des choses plus calmes. Il y a de l'électropop. Il y a du rap, il y a du hip-hop. C'est vraiment quelque chose qui est super bien. Parce que les lycéens vont en avoir pour toi. N'importe quel lycéen peut y trouver son compte. Donc c'est pour ça qu'on se dit qu'on a nos chances. Et en même temps, on peut plaire à d'autres personnes. Et se dire, ah, je n'aimais pas le style-là, mais le groupe-là m'a peut-être incité à aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada